On doit se réveiller et crier très fort pour savoir que le monde a changé. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas l'ancien monde. Et ce n'est pas un pays, une personne, une race qui n'existe pas. La race n'existe pas. On dit raciste, mais la race n'existe plus. Alors, une ethnie, un peuple, un pays, vous disiez, un mouvement qui gère le monde. Non, ça s'est terminé. Ce n'est pas ça, mes amis. Lavez, lavez-vous votre visage et vos yeux et regardez de nouveau la haine que vous avez certaine. La haine, comme en a eu 7 millions, 6 millions de victimes d'une ethnie seulement, il y a déjà presque 70 ans. Ça, vous devez l'abandonner. Puisque moi, je le vois de temps en temps. Regardez, imaginez-vous, si en édition, les votes d'extrême droite, ça arrive à environ 30%. Ça, c'est dangereux pour le pays. Pour la France, c'est dangereux. La France, une grande puissance humaniste dans le monde. Vous voyez, révolution française. Et toutes les cultures mondiales qui ont donné, la France, ils ont donné. Alors, plus de 30% des jeunes extrêmes droits, c'est grave. Alors, ça, c'est peut-être, puisque ça concerne l'éducation et l'information. Une grande partie de vous, vous avez dans votre tête, comme quoi c'est les juifs qui gouvernent, c'est les francs-maçons qui gouvernent, patati patata. Mais vous savez, moi, je ne crois pas à ça. Et je vous avais déjà dit, tout a été changé, surtout récemment, dans le Nouveau Monde. Par exemple, j'avais déjà dit, je vais vous préciser. Vous savez, l'argent, qui est très important dans n'importe quelle époque du monde, l'argent, c'est très important. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'argent, vous êtes fort. Si vous avez l'argent, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Sans l'argent, vous n'êtes rien. Si Poutine, il n'avait pas assez d'argent, il ne pouvait pas attaquer. Depuis des années, il est en train de ramasser de l'or, stocker aussi des dollars. Il n'était pas con. Quand il va attaquer, il va avoir besoin de l'argent. L'or, il est quatre fois plus de ce qu'on avait à l'époque de l'Union soviétique. Pour ça, ce monde-là n'est pas comme le monde ancien. Par exemple, le franc-maçonnerie, je vous dis franchement, le franc-maçonnerie n'a plus un rôle assez important dans la direction du monde. Ni le judaïsme, ni les juifs. Imaginez-vous seulement, allez-y, faites des enquêtes. Je ne veux pas vous dire quelque chose bidon. Actuellement, faites des enquêtes, vous allez voir. L'argent du monde, le plus part, ça vient de pétro-dollar. Pétro, on vend le pétrole, on ramasse le dollar, et voilà, on l'investit. L'argent que les gens de Sahara, des déserts, ils gagnent de leur pétrole. Ils ne vont pas enterrer dans le désert. Ils l'investissent en Europe et en Amérique, et dans le monde entier. Pour le part des banques européennes, l'argent qu'ils ont, c'est l'argent du pétrole dollar. Et c'est la force. Et ce sont eux qui gèrent. Actuellement, je vais vous dire une chose, notez bien ça, notez bien ça. C'est les pays arabes, musulmans, exportateurs de pétrole, qui ont la majorité de la direction du monde, surtout le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est le digital. Global, c'est Tesla, c'est Amazon, c'est Uber. C'est tout ça, vous voyez ? C'est Bill Gates. Et tout ça, ce n'est pas comme avant. L'argent, tous ces gens-là, ils travaillaient dans leur garage. Ils travaillaient dans leur parking. Uber, Khosro Chahi, c'est un iranien qui est le patron. Quand son père, il a quitté l'Iran après la révolution, il n'avait rien de tout. Mais il a su comment on peut gagner. Il était tellement riche en Iran. Beaucoup de compagnies. Son père, le père de Khosro Chahi, le patron de Uber. Alors, lui-même, il est pour fabriquer sa vie, reconstruire sa vie. Et son fils, maintenant, il est patron d'Uber. Mondial en Amérique. eBay. Vous connaissez eBay ? Pierre Omidyar, c'est un iranien qu'il a fondé, il a vendu maintenant. C'est lui. Kordestani, patron de Twitter. Directeur de Twitter. Kordestani, Omidyar, c'est un iranien. Il a commencé avec zéro. Il était chez Google. Vous voyez ? Après, maintenant, il est chez Twitter. Tous ces gens-là, les nouveaux riches du monde. Et tous ces gens-là, en plus, ils vont dire une chose. Ici, on iranien, ils travaillent avec des pays arabes musulmans. Avec l'argent d'arabes musulmans. Surtout l'Arabie saoudite, Qatar, Émirats. Ils travaillaient avec l'argent de ces gens-là. Vous voyez ? Si vous cherchez, vous allez voir les photos de ces gens-là avec Mohamed Ben Salman, avec les autres et tout ça. Les gens qui travaillaient dans leur garage, ce n'était pas tout George Soros. Il n'a pas donné tout. Même si George Soros, il a donné l'argent, ce n'était pas de sa poche. C'était l'argent parce que c'est une maison de financement qui a fondé. C'est vrai qu'il a gagné 2 milliards de dollars en 1992 de la caisse des Britanniques. 2 milliards de dollars sur 24 heures, il a gagné. Mais il a une maison de finance à part de tous les mouvements qu'il a. Cette maison de finance, c'est vous qui vous mettez votre argent là-bas et vous gagnez de l'argent. C'est de l'argent, c'est de l'argent de Petro-Dollar. Pour ça, sortez ça de votre tête que c'est les juifs et les francs-maçons qui gouvernent le monde. Terminé. C'est maintenant Arabie Saoudie. Voilà, je vais vous dire clairement. Arabie Saoudie, il a un rôle assez important dans la direction du monde économique, politique, etc. Vous comprenez ? C'est-à-dire même Israël actuellement s'il travaille avec les pays arabes parce qu'il en paie actuellement, conflit israélo-palestinien arabe ou israël, c'est terminé. Il n'existe plus. Vous le savez ça ou non ? Parce que vous êtes énormément emprisonné dans votre coin que vous ne savez pas qu'actuellement que je suis en train de vous parler avec vous. Il y a des touristes israéliens qui viennent dans le golfe Persique dans le pays arabo-musulman du golfe Persique et qu'il y a des ambassades d'Israël dans tous ces pays-là. Des relations comparées Israël il y a avec ces gens-là. Ça, vous ne le saviez pas ? Voilà, on va voir c'est qui déjà. Bonsoir, c'est qui ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ne quitte pas Farid. Voilà, en plus, il y en a. Farid avec nous, vous voyez ? Farid. Farid, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Farid, bonsoir. Comment vas-tu ? Bonsoir. Ça va, alhamdoulah. Et toi, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Grâce à Dieu. Tu peux dire alhamdoulah ? Non, non, parce que Allah, ce n'est pas mon Dieu. Ah bon ? Ah oui, oui. Allah n'est pas le Dieu. Il n'y en a pas 50 ans. Je t'avais déjà dit Allah n'est pas le Dieu. Le Dieu en arabe, ça veut dire Rab. Rab al-Alamin. Allah, c'était les statues... Non, non, attends. Puisque tu m'as posé la question. Pounaise. Allah, c'était les statues, le grand des statues qui était dans le Mecq et avant l'Islam, les gens, ils adoraient cette statue. Il s'appelait Elah. Après, on a rajouté Aleph, Elah. Il est donné Al-Lah, Allah. Comme Al-Farid. Farid al-Atrash. Toi, voilà. C'est pour ça Allah n'est pas le Dieu. J'avais dit ça depuis 40 ans, mais j'en ai... Comment il s'appelle ton Dieu, toi ? Rab. Si tu veux le connaître en arabe ou en français ou en quelle langue ? Le Dieu en arabe, ça veut dire Rab. Rab al-Alamin. C'est pas grave. Dieu, c'est Dieu pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens. Mais tu ne peux pas te dire Satan et te dire que Satan c'est le Jésus. On l'appelle quand on veut, on s'en fout. Farid, mon ami, mon ami, tu ne peux pas dire que le Dieu, il s'appelle Satan ou Chaitan ou Iblis après te dire le Dieu pour tout le monde. Non, le Dieu, son nom, même en arabe que c'est la langue. Mais il n'a pas de nom, il s'appelle Dieu, c'est tout. Voilà, le Dieu. Il n'a pas de nom, il n'a pas de nom. Voilà. Toi, tu t'appelles David, moi, je m'appelle Farid, mais en fait, on est des humains. Voilà, bravo. Bon, on est des créatures de Dieu. Bravo. Ah, là, c'est comme ça que j'aime bien quand tu parles. Voilà. Laïc, rationnel. Maintenant. Bon, je ne sais pas, je n'appelais pas ça pour ça. Je ne sais bien que je suis un agnostique, moi, je m'en fous. Oui, je sais, je sais. De temps en temps, tu veux m'embêter, c'est tout. Mais c'est pour t'embêter, oui. Mais quand même, je remarque une chose. Tu dis que tout ça, ça vient de la faute des pétrodollars, et les pétrodollars, ce sont les musulmans, voilà. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, écoute, je t'arrête tout de suite. Non, je dis dans la direction du monde... Ce n'est pas les juifs. Non, écoute, 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 je dis dans la direction du monde, les pays pétrodollars, ils ont une part assez importante. Voilà. Oui, mais l'argent, c'est important. Voilà. Mais qui c'est qui décide dans le monde, ce sont ceux qui ont la faute. Après pétrodollars, c'est le Grand-Bretagne. C'est le Grand-Bretagne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.